Ce week-end, c'est le grand classico en Espagne et en Jupiler Pro League. Ils sont peu, mais ils sont bons, les Espagnols qui évoluent dans notre championnat. Alors oui, vous l'aurez compris, cette semaine, nous aussi, on révise nos classiques en Fantasy Pro League. Et on part en communauté germanophone pour notre petit tour d'Espagne belge. Vous suivez toujours ? Non, tant pis. En attendant, on vous propose Jordi Amat qui ne sera peut-être plus espagnol dans très peu de temps. Dans votre défense, le Panda accumule 49 points et en a inscrit 11 lors des trois derniers matchs. 59e défenseur de Fantasy Pro League, Amat ne demande qu'à grimper dans le classement des défenseurs. Alors pourquoi pas lui faire confiance, un capitaine qui ne vous coûtera que 5 millions d'euros. Pour l'accompagner dans votre défense, à direction désormais le Limbourg et plus précisément le Racing Gank, le produit de la Corogne Moudjahid Sadik. C'est fait une place cette saison à la CGK Arena et a même pu marquer deux buts en 2022 contre l'OHL et contre Maline. Avec 48 points, Sadik monte en puissance et ne vous coûtera lui aussi que 5 millions comme Jordi Amat. Pas besoin donc de braquer la Banque Nationale Espagnole pour aligner ces deux-là. Les deux derniers jouent dans la capitale et pourraient logiquement se rencontrer en Champions Playoff. Alex, Milan est le premier et avait marqué les esprits au cercle de Bruges. Ils continuent à jouer les jokers du côté de l'Union Saint-Gilloise. Une plus-value donc sur le banc pour seulement 5,5 millions. Le Saint-Gillois doit continuer de se faire l'aidant dans le Royaume avant de tenter de se faire une place sous le soleil et dans le sous-marin de Villarreal. Le dernier a fait une entrée fracassante en Jupiler Pro League. Et si on vous parlait la semaine dernière des Mauves, c'était difficile de ne pas mentionner cet homme. Sergio Gomez, sans doute, l'un des joueurs les plus prolifiques et décisifs de notre championnat. Impliqué dans 15 buts cette saison, le milieu ne coûte lui aussi que 5 millions. Attention tout de même, l'Espagnol n'a plus été décisif depuis le 27 décembre contre le BR Scott. Mais ça ne vous empêchera sans doute pas de l'intégrer dans votre équipe. Alors, qui allez-vous choisir dans votre fantasy team ? Quel Espagnol allez-vous intégrer dans votre équipe, que ce soit en Jupiler Pro League ou à l'international ? On vous souhaite évidemment un bon week-end football et puis une bonne trêve internationale. On se retrouvera juste après celle-ci pour le sprint final. En attendant, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada